Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital pour accoucher, l'équipe de garde trouvée sur place lui a fait une perfusion. A part cela, on ne lui a pas donné autre chose. Mais durant tout ce temps, elle souffrait alors qu'elle avait amené avec elle son dossier médical indiquant qu'elle doit accoucher par voie césarienne. Quand elle appelle au secours, les femmes viennent nous dire qu'elle a une colle fermée. Je me demande à quoi sert donc de la doigté dans la mesure où elle ne pouvait pas accoucher par voie normale. C'est cette négligence qui me fait mal. Aux environs de 4 heures du matin, elle n'approuvait plus à cause de la douleur. Mais la sage-femme est venue lui dire que si elle ne se calme pas, elle va nous faire sortir. Sa mère et moi, vers 5 heures du matin, elle commence à s'étouffer. Mais en un moment, elle s'est calmée. Je pensais qu'elle dormait et j'en ai profité pour aller prier. Quelques minutes après, sa mère m'appelle. Je me suis dit que peut-être c'est celui qui doit l'opérer qui est venu. Mais lorsque je suis entré dans la salle, j'ai compris que Astou est décédé. Elle a beaucoup souffert et le personnel de garde n'a rien fait pour la sauver. Nous invitons la justice à faire son travail. J'interpelle toutes les autorités compétentes pour que cette affaire soit tirée au clair. Tout le monde a été fait pour la justice. Il faut que la justice soit tirée au clair.